Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars ! Applaudis toi ! Applaudis ! J'espère que vous allez bien les gars ? Ouais ! Ouais, vous avez hésité à me répondre, genre je sais pas si vous réalisez... On s'était assez adubant quoi ! À ça d'être dans une ambiance de groupe WhatsApp, où Gilles envoie un message que tout le monde a lu, genre c'est officiel, deux traits bleus, et tout le monde se dit... On espère que quelqu'un va lui répondre, mais euh... Qu'est-ce que je peux vous dire, moi les gars, à part ça ? Je suis content d'être ici, je viens d'arriver, pour être honnête, vous avez trop de la chance... Genre je suis le dernier, et du coup en sortant, vous allez sortir par là-bas, tu vois, et vous allez vraiment voir ma voiture garée sur le passage piéton, et euh... En vrai, ce qui est un peu golerie, c'est que pendant qu'on rigole, peut-être on va saisir mon véhicule, donc... Qu'ils font ? Non, mais j'ai un problème, en fait faut que j'arrête, je crois que je suis un gros débit, faut vraiment que j'arrête de venir en voiture à Paris, franchement, En plus, je suis en retard tout le temps, et en gros, je suis... Plus je suis en retard, plus je suis en danger pour les autres, genre... En gros, regarde, comment dire sans me mettre en porte-à-faux avec les autorités locales ? Euh... Quand je suis à l'heure, je suis un excellent conducteur. Ça, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi. Quand je suis en retard, les gars, euh... Vous, vous, vous voyez des voies de bus. Je vois des opportunités. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? En fait, je suis vraiment accro aux voies de bus. Je pense que ça va parler à des gens dans la salle. Mais en gros, j'ai eu mon permis. Un jour, j'ai pris une voie de bus parce que j'étais pressé. J'ai trouvé que ça allait à une vitesse satisfaisante. Un autre jour, j'ai pris une voie de bus. Et puis après, au bout d'un moment, à chaque fois que je prenais des voies de bus, je disais, c'est par là. Et en fait, j'avais trop peur au début. Que tu sais, la police m'arrête sur une voie de bus et tout. Je sais pas ce qui peut se passer. Et un jour, on m'a arrêté sur une voie de bus. Et ils m'ont dit, si vous payez maintenant, monsieur, ce sera 90 euros d'amende. Et sur le moment, j'ai pensé... Il faut pas penser ça, hein. Mais je me suis dit, c'est tout. Ça vaut, la vérité, ça vaut. J'ai pensé à tout le temps que j'ai gagné. Ça vaut, frère. Ça vaut de fou. Maintenant, à chaque fois que je prends des voies de bus, je me suis juste dit, j'ai le pouvoir d'achat. Je peux me permettre. Et je les prends. Et hop, ça va, les pauvres, dans les bouchons de pauvres. Et moi, frère, hop, la voie de bus direct. Même les gens. Les gens avec moi, gros, dans la voiture. Mais ça va loin. Les gens avec moi, dans la voiture, ils me disent, mais c'est la voie de bus. Je réponds, mais gros, j'ai l'abonnement. Vraiment, j'ai pété un plomb. Là, Anne Hidalgo, elle veut faire... Vous avez vu, voie de bus. Tout le périph, ce serait une full voie de bus. Tout le monde est énervé. Personnellement. Je trouve que ça va être un gain de temps considérable. Mais en fait, il y a des fois où, genre, ça m'a vraiment posé problème. Genre, il y a eu un jour, gros, j'étais vraiment en retard, en retard. J'étais en voie de bus depuis chez moi. Je ne sais pas si vous réalisez, là, ce que l'information que je vous ai donnée. C'est-à-dire, toutes les voies de bus possibles, ça veut dire, je suis sorti de chez moi. J'ai dit à partir de maintenant, je travaille à la RATP. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Right now, je m'identifie en tant que bus. J'étais en bus, mais bus total, hein. Genre, j'ai une 208, je conduisais comme ça, tu vois. Bus sens inverse, pas de panique. Appel de phare, ça va, collègue ? Bus, frère. Bus à 2000%, gros. J'ai doublé tout Paname. C'était une journée pleine de sensations fortes. Genre, vraiment, la sensation de... T'as vu des fois, dans Mario Kart, t'es dixième et d'un coup, t'as l'étoile. Tu vois ce que je veux dire ? Je conduisais pareil des Tadadadadan. Tadadada. Donc, je suis sur ma voie de bus. D'un coup, feu rouge. Je m'arrête, au code de la route. derrière moi voiture de police qui s'arrête je me dis ils tiendront je peux savoir ce qu'ils font sur la voie de bus il n'y a plus de règles en fait tout le monde fait n'importe quoi quoi eux ils me disent rien pour la voie de bus ils respectent ma nouvelle identité de genre désormais je suis un transbus c'est officiel en vrai à la base la vraie blague c'était transport mais les gens ils comprennent d'autres trucs et vas-y tu as vu gérard depardieu c'est gérard depardieu et vas-y en gros et donc vas-y en gros là non non en gros le truc c'est quoi donc je suis à l'arrêt avec la police derrière on est à l'arrêt comme ça et d'un coup le feu bus il passe au vert me voilà face à un dilemme j'ai comme j'y vais ou j'y vais pas mais j'ai commencé à tu sais quand je t'embrouille chaud avec toi même tu es en mode t'arrives quoi toi tu es un bus ou t'es pas un bus mais moi en vrai je suis pas un bus tu vois ce que je veux dire ou pas mais je me suis dit tente le mais tente le bien tu vois ce que je veux dire ou pas tente le avec conviction tente le pas en bouffon genre tu t'excuses aux policiers dans le non non tente le en bus fais-le avec immense énormément de conviction ils peuvent douter et ça reste des policiers maîtrise-t-il vraiment les couleurs certaines couleurs un noir chez un noir voilà et en gros là écoute j'ai grillé le feu enfin j'ai pas grillé le feu ils étaient furieux gros et ils étaient je jure ils ont commencé à crier tout ça veut dire ils maîtrisent les couleurs c'est cool en tout cas c'est de très bon augure pour la grande section mais non mais en vrai de vrai dès le prochain trimestre on va pouvoir commencer les formes non mais en vrai non vous n'a capté genre de mongole mais non mais genre non ils m'ont mis sur côté et tout il commençait à crier le gars il criait que lui qui criait quand on crie pas comme après en fait ce qui lui a énervé c'est qu'il m'a dit mettez vous sur le côté je dis gros je peux pas être plus sur le côté je tiens sur la webbus voilà c'est marrant on s'énerve pas pour ça et s'énerve et tout mais j'ai jure il s'est énervé et il ya que lui qui parlait et il s'est calmé tout seul tout seul autonome il s'est calmé tout seul il est prêt pour la primaire non il s'est calme et tout ça s'est fini vraiment de façon ultra pédagogique je sais pas comment vous le dire autrement les gars je vous jure le mot c'est pédagogique il m'a accompagné dans la compréhension de mon erreur il a eu des gestes pédagogiques c'est bien il ya beaucoup de contrôles de police qui se passe mal exemple de pédagogique cette fois ci un exemple il m'a pensé la joue vous réalisez pas à quel point c'est une punition novatrice voilà j'aurais préparé une amende il m'a pensé la joue gros vous réalisez pas il ya des gens en voiture qui ont vu un policier avec ma tête comme ça c'est comme ça il m'a dit alors est ce qu'il va recommencer dans le perso il m'a dit eh ben il peut y aller je dis merci monsieur l'agent il m'a dit ben je t'en pris mon gourmand et et en vrai je sais pas pourquoi il s'énerve je suis un abonné moi à la base parce une belle soirée les gars merci de m'avoir écouté je suis un abonné